Musique Voilà, en écoutant Hervé, j'aurais envie de chausser derrière Hervé, puisqu'on travaille sur un master ensemble, et le module dont Hervé s'occupe s'appelle, c'est être acteur de sa formation, avec le personnel réflexif, moi je suis responsable aussi du module recherche qui s'appelle devenir auteur de sa formation. Alors cette idée d'acteur, auteur, est clé dans notre formation master, c'est l'idée de, voilà, mais bon, on pourra revenir, mais j'ai envie de, par rapport à la petite proposition que j'avais faite, il y a un titre qui s'appelle la situation interlocutive de l'accompagnement et ses inférences émancipatoires, histoire de raccrocher, alors on arrive un peu, on est juste arrivé là, on n'a pas pu assister à ce qui s'est dit avant, mais je suppose que l'émancipation a été mise en problème, et puis moi je trouve que c'est intéressant de réfléchir à cette notion d'émancipation par rapport aux formes d'éducation. Et ce que j'aurais envie de dire, et tout de suite, peut-être comme mise en problème, revenir sur l'accompagnement un petit peu pour montrer un peu qu'est-ce qu'on a travaillé sur l'accompagnement, mais peut-être pour revenir sur l'accompagnement, je dirais tout de suite, c'est vraiment un chantier qui nous fit à cœur, et on a travaillé par le fait que Gaston Dino a créé un DOS-16 sous les fonctions d'accompagnement en 1996, qui s'est transformé en master, et on est très contents, c'est pour ça qu'on est pour l'ingénierie, très contents, parce qu'on a fait passer dans notre futur master, dans le prochain canadien, il s'appelle fonction d'accompagnement en formation, on l'appelle IFAC, c'est-à-dire ingénierie en fonction d'accompagnement en formation. On pense que c'est très important, et Hervé a été un allié pour faire passer la notion, il veut parler d'ingénierie d'accompagnement, puisque on voit les masters, les gens font des propositions d'action, des préconisations, et c'est toujours de l'ingénierie d'accompagnement dans différents secteurs. Et je pense qu'il y a un peu une trivialisation, on a une vision un peu erronée des fois de l'accompagnement, c'est-à-dire on voit l'accompagnement avec un peu l'idéologie de l'élève autonome, quand on parle d'accompagnement on voit les gens en difficulté, comme tout le signifiait à l'hôpital des mourants, on a une vision assez nulle, comment dirais-je, pas comme quelque chose qui fonctionne, alors qu'en fond, dans le fond, si je fais un peu les raccourcis, parce qu'on est en cours, l'idée de, jusqu'à Bac plus 4, Bac plus 5, il y a l'accompagnement un peu faible, et à partir de Bac plus 5, on oublie le référentiel, et en général, il y a des directeurs de mémoire, des directeurs de thèse, des directeurs de recherche, qui sont des accompagnanteurs, et c'est pas dit en termes d'accompagnement. Donc il y a un côté, quand on parle d'accompagnement, on dit, ah, c'est des gens qui ont besoin d'être en dire, hein, et puis en même temps, on voit bien le terme, alors il y a le terme coaching qui est appliqué, par exemple, il n'y a pas un patron qui en forme, c'est le coaching, les athlètes de haut niveau, les dons politiques, c'est les conseillers, mais l'accompagnement est généralisé sur l'élite, et en fait, il est stigmatisé, alors qu'en fait, pour moi, je pense que c'est une fonction anthropologique fondamentale qu'on a un peu oubliée à l'école, et qui, pour moi, a à voir avec l'émancipation. Parce qu'en fait, l'émancipation, c'est à voir avec le travail avec un maître, et comment on s'émancipe d'un maître, et fondamentalement, c'est une problématique d'accompagnement, derrière ça. Donc pour moi, l'accompagnement renvoie à l'émancipation, et, timologiquement, c'est bien. Donc c'est pour ça que je trouve que l'accompagnement, à voir vraiment avec la problématique de... Et, paradoxalement, développer de l'émancipation, pour moi, ce serait développer de l'accompagnement. Parce que... Et donc, s'il y a quelque chose à travailler, c'est pour ça que je pense qu'il y a... Et alors, l'intérêt de parler d'ingénierie d'accompagnement, qui, en fait, dans le fond, pour moi, je suis en sciences d'éducation, et mon métier, c'est pédagogue, en fait. J'aime beaucoup ce mot pédagogue, mais vous savez, la pédagogie est aussi, comme l'accompagnement, elle peut se trivialiser. On la met souvent, pareil, c'est comme une source pédagogique, et on ne lui donne pas son sens. Alors, je pense que, étymologiquement, accompagner, c'est goguer, accompagner l'enfant. Alors, ce qui est souvent erroné, quand on travaille dans les adultes, c'est pour ça que les Québécois parlent d'andragogie, mais on ne sait pas trop ce que c'est que l'andragogie, on ne sait pas ce que c'est. Donc, en fait, l'idée de parler d'ingénierie d'accompagnement, c'est pour moi que parler de pédagogie, mais en lui redonnant un sens anthropologique, j'ai envie de dire, qui renvoie un peu plus sur quelque chose qui serait du début à la fin, en termes, voilà, c'est un peu le petit introduction que je voulais faire sur l'accompagnement, ce qui fait qu'on a eu la chance d'avoir ces diplômes, et moi, j'avais peu travaillé la notion avant de rentrer, d'être responsable du master, je l'avais travaillé, puisque moi, j'ai fait mes premières recherches, je suis tombé dans l'alternance tout petit, donc moi, j'ai été formé par l'accompagnement, puisque j'ai passé un CAP en apprentissage, j'ai passé mon CAP en mai 68, donc c'est facile à se souvenir, à un moment où il n'existait pas des centres de formation d'apprentis, donc l'accompagnement était léger, mais il existait, c'était demi-journée dans le premier numérique, mais il y avait un accompagnement tutorat, j'aime beaucoup, je n'aime pas la notion de tutorat, mais il faut toujours parler d'accompagnement tutorat, et en fait, qu'est-ce que c'est que le dialogue tutorat, je dirais, c'est de l'accompagnement expérientiel, accompagné sur l'expérience, et c'est ça qui me semble, et moi, je pense, si je réfléchis à mon émancipation, je pense que l'accompagnement expérientiel dont j'ai bénéficié dans une formation par alternance avait à voir avec l'émancipation. Voilà, c'est ça que je vous propose, de situation interlocutive, de l'accompagnement, je vous renvoie sur l'idée de l'alternance. La deuxième chose qui me renvoie aussi sur ça, c'est qu'en parallèle, où je fais ce petit proposition, il y a eu une conférence de consensus sur l'alternance, alors je dois juste vous signifier le petit, parce que moi je suis attentif aux productions sur l'alternance, on a contribué à écrire des choses sur l'alternance, il y a eu une sorte de, si vous prenez l'encyclopédie de la formation qui vient de sortir, avec Jean-Marie Barbier, eh bien, ce qui est étonnant, c'est que la formation par alternance n'apparaît pas. Si vous prenez le traité des sciences et des techniques de la formation, il y avait référence à l'alternance dans les premiers numéros, le dernier, l'alternance n'existe pas pratiquement. Heureusement, notre ami Guy Jaubert avait fait un article sur l'intelligence au travail, c'était superbe, et il a changé son article, il a travaillé son article, et il boucle sur les formations par alternance. Ça, c'est un petit indicateur. Le deuxième indicateur, Guy Jaubert fait un... Il y a eu un numé, c'est la revue Éducation Parlante, que vous connaissez, il n'y a eu qu'un numéro en 2005, il n'y a eu qu'un seul numéro en 1993, c'était Gaston Pinault qui avait coordonné avec Hervé à l'époque, je pense. Et donc, on va voir Guy Jaubert, et on discute avec lui, et on le convainc de faire 10 points de 9 dans l'alternance. Enfin, il fait le numéro, et on fait un numéro, l'alternance, une alternative éducative, et moi j'avais fait un article, c'est l'alternance structurée comme un dialogue. Tout ça pour vous dire qu'en 2007, il y a eu deux numéros d'éducation permanente, et là, il vient d'en sortir un, et il y en a un prochain qui se fera, donc cinq numéros en cinq ans, alors que l'alternance, alors juste signifier que je pense qu'il me semble important de réfléchir à l'alternance, alors moi j'ai envie d'utiliser un gros mot, je pense que l'épistologie de l'alternance, c'est-à-dire le croisement des savoirs d'action et des savoirs académiques, ou des savoirs théoriques, est devant nous, tout ce que derrière. Donc il y a un travail de chercheur à faire, et il y a retravaillé ça, parce que je pense que, en termes d'émancipation, croiser habitudes d'action, intelligence de l'action, au travail, et savoir est essentiel. C'est d'ailleurs une petite trouvaille qu'avait donnée Gaston Pinault, quand il a créé, pour juste vous donner un petit peu, et ça là, dans le sens de ce qu'a fait, on peut la garder, c'est qu'en fait, quand a été créé les bilans de compétences, Gaston Pinault s'est dit, il faut accompagner, donc il crée d'abord un premier diplôme, ça s'appelle le diplôme interuniversitaire supérieur d'USAB, d'accompagnateur en bilan, et il se rend compte que, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de gens formés à l'explicitation de l'expérience, et puis, même par exemple, j'ai des gens dans les CIBC, quand vous avez une formation de psychologue, par exemple, une très bonne formation, mais qui est vraiment formée sur le diagnostic par rapport à des personnes, mais peu formée à l'explicitation de l'expérience de l'autre, et puis, l'originalité d'avoir soi-même, un peu comme un psychanalyste qui aurait fait une psychanalyse, d'avoir fait un décours de réflexivité sur son expérience, comme l'a expliqué Hervé, donc Gaston dit, quand il met en place le DESS en 1996, il dit qu'il faut mettre en place un portfolio réflexif. D'où l'idée que la personne, en faisant ce travail, sera plus à même, ce qui m'amène à la première phrase, une disparité des classes articulée à une parité dans la relation, pour une petite définition que j'aime bien, de l'accompagnement, qui renvoie à l'idée de la parité dans la relation, de ne pas avoir peur de ce que je vous proposerais, alors peut-être qu'on... pour faire longtemps, c'est une petite diapo, ça peut faire gagner du temps, de l'idée de ce que j'appelle réciprocité réflexive assumée. C'est-à-dire, dans la relation... Alors, c'est marrant, parce que quand il y a eu la conférence de consensus, en décembre, sur l'alternance, je suis d'aller, donc j'avais été auditionné comme expert, et en fait, c'est l'Institut Jacoteau qui était l'organisatrice. Alors, Jacoteau, ils m'ont donné ce petit... Alors, en venant, je me suis dit, c'est la biographie de Jacoteau, qui date de 1860, et il dit, le professeur, ton disciple est un homme comme toi, rien ne t'autorise à subordonner son intelligence à la tienne. Bête définition de la réciprocité réflexive assumée. Et qui fait que, travailler l'accompagnement, ça pose cette question d'assumer la réciprocité réflexive assumée. Voilà. Donc, on trouve ça chez le biographe de Jacoteau, en 1860, et qui a à voir avec l'idée, vous savez, la méthode d'émancipation intellectuelle de Jacoteau, qui a été reprise par Ancière dans le Maître Ignorant. C'était la petite entrée que je voulais vous donner et montrer que l'alternance avait un croisement intéressant parce qu'elle croisait justement ces deux formes de savoir, et elle s'est gagnée du temps, parce que c'est sûr que ce qui est formateur, en fait, c'est l'interaction entre les deux. C'est 3V, il ne s'agit pas de dire au contraire l'intérêt, vous voyez, du maître de stage, d'apprentissage, d'enseignement du tuteur, il s'intéresse à qu'est-ce que tu as appris et réciproquement. Voilà. C'était la petite entrée que je voulais faire ça. Alors, l'autre élément que je voulais faire passer sur l'idée d'émancipation, c'est la notion que je voulais marquer, un peu les inférences émancipatoires. Alors, inférences, je vous propose juste d'essayer de vous expliciter ce que je veux mettre derrière ce terme qui est lié à mon travail de thèse. Et alors, un article qui, justement, tu peux mettre là, il est, voilà, celui-là, alors un article que j'ai fait dans la revue française pédagogique en 99, qui, j'ai fait ma thèse, soutenu ma thèse en 98, et dans la revue française pédagogique, il est en ligne, si vous le faites en revue française pédagogique, le Noël, le Noël, les numéros épuisés, ils les font, ils les mettent en ligne. Donc, c'est tout vrai. Et donc, ça, c'était, alors, c'est un petit ramassé du travail de thèse autour de ce que j'ai appelé la pragmatique des trois raisons. Et j'ai fait, alors, et, et, dans, ce travail m'a permis de réfléchir sur les inférences. Vous voyez, ce que j'ai appelé les processus inférentiels enchevêtrés. Voilà. Alors, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, ça peut prendre un peu de temps pour expliquer, mais je vais essayer d'être assez clair. Je vais essayer d'être assez clair, vous savez, parce que ça m'a pris la tête pour 10 ans. Bon, si je vous l'explique dans deux minutes, je saute par la fenêtre. Donc, ce que je veux juste vous montrer, c'est que une collègue, Laurence Cordou, a fait une journée sur normes et pratiques il y a quelques temps et elle me dit tu ne pourrais pas présenter un peu ton travail. j'ai eu une formulation simple, je lui dis, si oui, je te propose, justement, entre normes et pratiques, entre théories et pratiques, appliquer, retrouver, inventer, transgresser. Oui, c'est dans quatre termes et les quatre termes vont avec les quatre inférences. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'appliquer quelque chose, c'est... Alors, l'inférence peut-être, mais juste la petite... juste après, il doit y avoir inférence, je pense. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une inférence ? Le mot inférence désigne une opération logique par laquelle on admet en raison de son lien avec d'autres propositions tenues pour vrai. Donc, voilà, on infère quelque chose, on fait un lien avec quelque chose. Donc, quand on déduit, on peut dire qu'on fait une inférence déductive. Pour déduire, ça veut dire qu'on a quelque chose déjà dans la tête et qu'on l'applique. Donc, vous voyez, le mot appliquer, quand je vous dis j'applique quelque chose, je suis dans une inférence déductive. C'est-à-dire, j'ai incorporé une habitude de pensée ou dans le travail, j'ai incorporé une habitude d'action qui fait que je ne me pose pas la question quand je conduis, je ne me dis pas c'est le pied gauche ou c'est le pied droit pour débrayer, je le fais déductive. C'est incorporé. En fait, je voulais l'inférence qui s'incorpore, qu'elle soit au niveau de la pensée ou de l'action, elle fonctionne déductivement. Donc l'habitude est un primat déductif. Voilà, je pourrais dire ça. Donc, une inférence, alors, une petite phrase après elle est un peu alambiquée mais ce n'est pas inintéressant. Cette illusion peut-elle que la proposition affairée soit jugée comme nécessaire, déduction, éduction, ou seulement vraisemblable, abduction, transduction. Ce qui veut dire quand on est dans l'enseignement, on est plutôt dans le nécessaire. comme dirait Dewey, John Dewey, j'aime beaucoup. Vous avez entendu dans l'article que je vous propose, c'est un auteur qui s'appelle Peirce. Alors, on dit Peirce. Moi, j'ai toujours dit Peirce. Et puis, quand j'ai rencontré Gérard de Lodal, le traducteur, quelque temps, malheureusement, il est décédé, ce monsieur, c'est un vieux monsieur, je lui parlais, je lui ai envoyé mon article, enfin, le chapitre de ma thèse, et je lui disais Peirce, il me dit, on dit Peirce. Tout le monde dit Peirce, mais moi, je dis Peirce. Bon, bref, donc, il fait tout ça pour dire que Gérard de Lodal, donc, l'idée, l'idée d'abduction, transduction, c'est, donc, il était traducteur de Peirce et aussi de Dewey, et Dewey dit, la critique qu'il fait de la formation, c'est qu'on travaille, on travaille sur des problèmes déjà formés. il faut qu'ils soient déjà formés pour qu'on les ait configurés et qu'on puisse faire une transposition didactique et les enseigner. Alors que les savoirs d'action, bien jugés en situation, les habitudes dans le contexte, renvoient plus à ces notions d'abduction et transduction, donc, qui fait que sont difficiles à enseigner, mais elles peuvent être accompagnées, d'où l'idée de, souvent, vous voyez, quand on parle de l'alternance, on dit, il y a plutôt, vous pouvez revenir sur la salle d'avant, ou déjà ceci, pour expliquer, puis on reviendra sur celle d'avant. Dans l'alternance, on dit, quand on est dans un centre de formation, à l'université ou ailleurs, c'est plutôt déductif, et puis, méthode inductive sur le stage. Ce qui est vrai, mais, qui est un peu faux, qui ne prend pas en compte l'idée de transduction et d'abduction. Alors, j'essaie de vous donner du sens à ça, c'est-à-dire, la déduction, vous voyez, vous avez une inférence que vous avez déjà là, vous inférez, l'induction, vous avez appris tel théorème, mais il ne vous revient pas, mais en travaillant, en réfléchissant, vous retrouvez, vous retrouvez, donc vous inférez, vous remontez au général, et puis, l'abduction, vous voyez, elle fonctionne pareil, c'est inventer une règle, on reviendra après, et la transduction, transgresser, inventer une règle ou transgresser. Je vous dis juste transgresser parce qu'il y a une perception négative, la transgression, parce que c'est vrai que, vous avez bien vu, vous travaillez sur normes et émancipations, mais il n'y a pas d'invention sans transgression, puisque si vous mettez quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il faut l'instituer comme nouveau, et en l'instituant comme nouveau, après, on pourrait, pour faire vite, vous voyez, le pont logique entre la logique de la norme, du déductif et du inductif, parce que la norme, c'est ça, c'est quelque chose qui est là, une loi, et la possibilité de retrouver la loi, en fait, le pont logique, c'est qu'une loi pertinente, une transgression à côté de la plaque, elle ne remonte pas à une règle, l'abduction, elle, invente une règle, et nous arrivons à 18 minutes. Donc, on revient juste, pour donner juste un petit sens, 18 minutes, là, donc vous voyez, je ne détaille pas plus, simplement vous dire, la raison sensible, c'est une, la raison formelle, elle part d'une règle instituée, la raison, l'induction remonte à une règle, vous voyez, et l'abduction fait pareil, et la transduction se passe de règle. Je pourrais vous, est-ce que je vous donne quelques détails pour expliciter juste transduction, abduction, ça mérite ça, mais c'est bon. L'idée, l'idée d'abduction, chez Peirce, c'est qu'en fait, quand, vous voyez, j'ai marqué inventer une règle, ou formaliser une règle implicite, l'exemple qu'il donne dans ses travaux, Peirce, il dit, par exemple, Kepler, avant Kepler, on ne savait pas que les planètes tournaient sur des ellipses, et Kepler fait une inférence, il dit, tiens, à un moment, si c'était une ellipse, et en fait, il se trouve, non, on ne peut pas dire qu'il a inventé, parce qu'avant lui, il est, mais il a, il a formalisé une règle implicite. L'exemple que je donnais dans l'article que je fais là, c'est le rugby, on jouait au football, dans l'équipe de, dans la ville de rugby, et puis, ben, alors, est-ce qu'ils ont été inspirés analogiquement par la soule, qui était, on travaillait, on jouait avec, une sorte de balle à la main, en fait, ils instituent une nouvelle règle, et donc, ils font une abduction. Le défaut d'une abduction, c'est que, quand on la fait, on ne le fait qu'une fois. Et on vous fait une abduction, après, si vous avez de la mémoire, ben, vous êtes déductif. Ou, si vous avez un peu des trous de mémoire, par induction, vous retrouvez. Mais vous ne pouvez pas faire l'abduction deux fois. Alors, qui, d'ailleurs, l'abduction est une notion qui manquait, je finirai comme ça, qui manquait à Piaget, et qui fait que, mais, vous trouvez dans le texte de Piaget, des définitions d'adduction. Quand Piaget dit comprendre, c'est inventer, un enfant qui comprend quelque chose pour la première fois, on va dire, ben non, c'était déjà là, mais pour lui, c'est une invention. Donc, c'est une abduction. Comprendre, c'est une abduction. Ben oui, puisque vous trouvez la règle, ah, grand Dieu, mais c'est bon sûr, comme quand vous avez trouvé la panne si vous êtes garagiste, c'était ce qu'était mon corps, et mon premier mémoire, je l'ai fait sur le diagnostic. Ça, je suis passionné par les inférences. Et, je vous bouclerai sur la transduction, Piaget, on retrouve, si ça vous intéresse, 1924, pensée, jugement, raisonnement chez l'enfant, il parle de transduction, malheureusement, dans la fin des travaux de Piaget, qu'est-ce que la transduction ? C'est chez les enfants quand ils ne passent pas par la règle. Par exemple, l'exemple que donne Piaget, je suppose que c'est un exemple qu'il a eu chez ses enfants, un enfant qui fait la sieste tous les après-midi, et l'après-midi, il ne fait pas la sieste. Donc, il dit, ce n'est pas l'après-midi. C'est un raisonnement de singulier à singulier. C'est-à-dire, tu raisonnes avec ce que tu as dans le contexte. Donc, il fait que lui, il dit, c'est une prélogique, c'est un défaut d'emboîtement logique, et après, quand il résonnera bien, mais il écrit, je le trouve dans le texte, mais les adultes résonnent aussi de singulier à singulier. Et comme moi, j'avais travaillé dans les garagistes, il faut constamment faire des ponts entre deux choses. Ça, c'est le brûlé, faire des liens entre singulier et singulier pour, en fait, si vous voulez, trouver une panne. Voilà. Ça, c'était les... Alors, peut-être, pour boucler, il me resterait quoi ? Rien. Je vous donne une diapo ou pas ? Juste, pour boucler, je veux l'accompagnement. Celle-là, tu descends juste, celle-là. Voilà. Celle-ci. Voilà. Juste pour vous montrer, alors ça, c'est dans le bouquin qu'on a fait sur pensée de l'accompagnement adulte. Juste, vous voyez les références aux trois raisons. Vous les retrouvez là, et pour moi, juste pour boucler, ça a à voir. J'ai fait cet article avec 8, 10 ans de bilan auto-formatif avec les étudiants du Master Fac en reprenant l'idée de comme ils vont être acteur, être auteur. Donc, vous voyez, ils ont réfléchi comment, en termes d'être acteur, donc d'actorialité, le travail qui a explicité Hervé sur le portfolio, et puis, là, la mise en perspective, ce que j'appelais, c'est l'autorialité, c'est l'intentionnalité. Alors, j'ai fait un peu néologisme avec être auteur, mais l'idée d'intentionnalité, je l'ai repris chez un auteur qui s'appelle Brendan Nau, qui dit la capacité à viser un objet. Donc, on accompagne les gens pour qu'ils construisent un objet d'étude. Donc, en fait, l'idée de l'articulation est d'être auteur, être acteur. Et, pour vous plaît, je dirais juste le petit sens que j'essaierai de vous donner, c'est l'idée d'articulation. C'est-à-dire, le travail sur l'actorialité, c'est un travail sur l'articulation du travail réel prescrit, qui est vraiment mis en scène, qui peut être travaillé fortement avec le portfolio. Et puis, être auteur, c'est l'articulation entre les contenus de formation, c'est-à-dire, comment je m'apprépris les contenus de formation. Par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle des synthèses intégratives des enseignements, mais en même temps, en articulation avec les savoirs produits. D'où l'importance, je sais que dans votre licence, vous faites un petit travail de production de savoir, je ne sais pas si il y a des gens qui sont en licence, qui nous semblent tout à fait clés pour travailler cette notion de mise en perspective, parce que, du moment que vous avez une production singulaire de savoir, vous êtes dans l'articulation entre le contenu de formation et le savoir produit. Puis, je bouclerai sur l'idée de la réflexivité, ce que j'aime bien, la notion de, la raison exponentielle que j'ai travaillée, qui est l'articulation entre l'individuel et le collectif. C'est-à-dire, par exemple, le portfolio, il n'est pas construit d'une manière individuelle. Il y a un travail collectif. Toujours travailler sur la mise en commun et la mise en intrigue. C'est-à-dire, on configure et on confrante avec l'idée que je bouclerai là-dessus. J'aime bien cette notion, peut-être pour boucler là-dessus, ça va faire une chute sur Husserl qui dit on a tous une expérience vécue, mais l'expérience vécue devient vitale à la confrontation à la communauté. Donc, la force de configurer une histoire, mais en même temps de la partager ou de la travailler dans un collectif. d'où l'idée de mise en dialogue. Merci Noël. Merci Noël. d'avoir regardé cette vidéo ! sur Husserl. Merci Noël. Merci Noël. Merci Noël.